La boucle est bouclée. En tout cas, vous ouvrez magistralement l'année, vous ouvrez magistralement le séminaire, d'autant plus en faisant des liens, déjà des liens avec tout ce qui va suivre, on a déjà parlé un peu du Kafka par exemple, vous avez évoqué Duras, qui était la dernière séance du séminaire l'an dernier, donc c'est absolument parfait. Merci beaucoup. Moi j'aurais juste quelques petites remarques qui me viennent comme ça finalement. Sur l'anecdote du fils de Freud avec laquelle vous terminez la presse, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est juste une remarque, c'est que Freud était assez vigilant peut-être à ne pas être trop bousculé par la littérature. Par contre, il a sans doute considérablement bousculé, c'est-à-dire que, évidemment, il est difficile d'écrire de la même manière après Freud et avant Freud. C'est-à-dire qu'il y a une crise du roman, il y a une crise de la narration, du moins ce qui est appelé comme tel, ce qui est nommé comme tel, qui sans doute témoigne de ce que vous avez appelé aussi tout à l'heure, un peu rapidement, sans doute la contamination du roman par l'inconscient, par la découverte de l'inconscient. Alors, là, il y a un champ très, très vaste qui pourrait nous occuper beaucoup à Babylone, mais j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus, sur une sorte d'histoire post-moderne, des relations de la littérature avec la miscanalyse. Vous avez évoqué Joyce un petit peu, vous pourrez évidemment partir de là, vous avez parlé de Duras, bon, il y en a beaucoup de choses à dire sans doute, mais c'est juste une remarque comme ça. Une autre chose que je souhaiterais reprendre, c'est juste à propos de votre titre, la voix de l'œuvre. Quand on le dit comme ça, on peut entendre plusieurs choses à propos de la voix, on peut entendre plusieurs voix. Évidemment, et ce que vous avez tout de suite précisé à propos de l'œuvre de Freud, c'est vrai pour tous les écrivains, du moins ceux qu'on pourrait appeler les grands écrivains, c'est qu'évidemment, l'œuvre n'est pas une série de textes, n'est pas une série d'histoires, n'est pas une série de récits, n'est pas non plus une série de motifs, c'est bien plus, c'est ça, mais c'est également bien plus. Si c'était ça, une série d'histoires ou de motifs, ça serait la voix en tant que comment ça passe, par où ça passe, quel est le chemin parcouru par le motif, et quel est le chemin parcouru dans la tête du lecteur, etc. Quelle est l'issue, quelle est l'insu, etc. Ça nous orienterait peut-être vers la pathobiographie, mais ce que vous avez très bien fait, moi je trouve, c'est nous laisser entendre aussi la voix dans son sens beaucoup plus musicale, quelle est la musique de l'œuvre. Et à partir de là, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit point de discussion, voire de discussion peut-être même, quand vous dites, mais vous le dites parce que c'est la règle de l'exercice, et c'est très rapide ici, donc c'est une formulation sans doute très rapide que vous avez utilisée, mais quand à propos des motifs, vous dites, mais ces œuvres, elles ont des motifs communs, elles chantent pareil, ben justement, elles utilisent des motifs qui peuvent être communs, mais précisément, elles ne chantent pas pareil, elles ne chantent pas pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose lors du verbe, mais plutôt de la voix de la musique, c'est-à-dire la petite musique, qui n'est pas pareil, il y a quelque chose du corps de l'œuvre sans doute qui n'est pas pareil, parce que je n'ai pas mis en scène de la même manière, voilà, absolument, c'est ce que vous pouvez dire, c'est-à-dire que, peut-être, peut-être on peut s'entendre sur votre ouverture, là aussi, quand vous redéfinissez la littérature, cette définition des dictionnaires, la littérature c'est ce qui n'est pas sérieux, et puis vous concluez un petit peu avec ça, finalement, peut-être, ouais, la littérature c'est pas sérieux, au sens où l'écrivain, il n'arrive jamais, finalement, à son truc, c'est-à-dire ce qu'il s'acharne d'un poursuite, c'est quelque chose qui est bien au-delà, peut-être en deçà du verbe, je ne dirais pas un pré-verbal, parce que ça laisserait penser qu'il y a une continuité comme ça, mais plutôt un infraverbal, quelque chose qui est plus en rapport avec la voix au sens de musique, le corps, quelque chose qui s'acharne comme ça à trouver, à circonstruire, au passage, il ramènerait des formations typiques, des motifs, des choses comme ça, il drainerait, les grands écrivains, sans doute, drainent et braguent très très larges, mais sans doute que puisque ceux qui cherchent le travail, précisément dans le verbe, peut-être ailleurs, peut-être plus au niveau du corps, il est un accordage, et bien finalement, la littérature est toujours une forme de fiasco, ce qu'il condamne à remettre toujours son objet sur son établissement. Voilà, je voudrais juste avoir votre avis là-dessus, puisque je pense, moi, que la littérature, l'écrivain, ne produit pas du fantasme à la lettre, enfin que c'est peut-être pas son objet, c'est peut-être pas ça le moteur, c'est le carburant peut-être bien, il va mettre ça, il va chercher les fantasmes, etc., c'est un carburant, mais c'est pas le moteur, mais moi j'ai l'impression. Voilà, sur l'idée du fiasco, certains écrivains ont parlé de leur fiasco littéraire chronique, et je pense que c'est absolument pas une forme de modestie chez eux, c'est qu'ils éprouvent douloureusement l'acte d'écrire, quand vous dites que certaines personnes doivent avoir l'impression, effectivement, que leur voix n'est pas leur voix, que l'on n'est pas encore, mais effectivement, je pense qu'on est là-dedans. Bon, je le dis un peu rapidement tout ça. Voilà, sur ces deux points déjà, et puis après on va continuer à discuter, puis avec Maurice, et évidemment avec la salle qui, je pense à beaucoup de questions. Oui, donc très rapidement, il y avait votre première question quand même, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'aspect post-postradien, qui était effectivement absent de mon propos ? Comment il bouscule la littérature ? Oui, comme par hasard, c'est d'ailleurs, à partir de, au moins, presque au début du XXe siècle, est apparue la crise interne de la littérature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'écrire ? Qu'est-ce que... Position, apparemment, dépressible, si je peux dire, qui, au contraire, a relancé le mot de l'écriture. C'est immense, comme question, parce qu'il faudrait voir qu'est-ce qui a été atteint de ce désir d'écrire. Il y a un point qui me frappe, c'est que, d'une certaine façon, ceux qui viennent au premier plan, c'est ces expérimentateurs de l'écriture, parmi lesquels on trouve les psychotypes. Je pense que, d'une certaine façon, Arthaud me semble typiquement un post-stradien en ce sens-là. C'est loin d'épuiser les problématiques. Oui, il me venait cette idée. D'ailleurs, il y a compris en vous écoutant, c'est comme si le modèle névrotique qui avait excellé, d'une certaine manière, au moment de la psychanalyse, il aurait cédé la place à un questionnement de l'acte d'écriture même. Quand vous lisez l'œuvre d'Arthaud, vous voyez bien que ce n'est pas quelqu'un qui apporte son stock de fantâmes. Je l'ai dit exprès, de façon fonctionnelle. L'un des plus de ce livre, c'était d'ailleurs de faire, il s'intéresse au littéraire, pour voir ce que vous pouvez utiliser. Je l'ai dit d'une certaine façon. Arthaud et Joyce aussi, dont Lacan fait un psychotique, la question, il faut dire, reste ouverte, mais indéniablement, indéniablement les vedettes de la post-modernité, j'ai été très vite. C'est quand même des sujets qui se posent cette question du réel, qui sont, alors voilà, quelqu'un comme Proust, est-ce que ça serait le dernier, reprend-le-en-d'une-fantâme, c'est pas sûr, parce qu'en même temps, il y a toute la question du réel, c'est Proust, enfin bref, il faudrait faire fonctionner ces questions-là. Quand par exemple, ce qu'il fait, c'est exactement le contraire de ce que font les fantasmes qui écrivent, il est saisi dans les épiphanies, je ne rappelle pas ce que c'est, c'est-à-dire, il voit quelque chose dans la rue, les amoureuses qui s'embrassent, un son de loge particulier, et il est pris par cette surimpression, ce sur-elle, qui pour moi signe quelque chose d'un effet de franche, je pense qu'on a été vacants, qui fait qu'on n'est plus dans le fantasme. Je vais donner un exemple clinique ancien, c'est un patient qui arrive avec des énoncés du genre « Ah, j'ai rencontré dans le métro un clochard qui mangeait des fraises. » Ce qui est exact. Sauf que l'effet même avec lequel c'était dit, qui était en effet littéralement surréal, surréaliste, surréal, montre qu'il y a quelque chose du rapport à l'insolite. Et on sait très bien, d'ailleurs, que dans certaines formes, l'un des indices du déclenchement, c'est l'insolite. Alors, il y a un monde entre les épiphones. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il rentrait chez lui et il mettait le phrasé même de ce qu'il avait vu. Visiblement, il y avait un réel sur lequel il s'exerçait une perplexité ineffable dont aucun fantôme ne pouvait venir à bout, là. Alors que des abords qui sont vrais, vous voyez ce que c'est le sujet de la névrose commune. En frais. Tandis que là, c'est la question « Allons-y ! » Peut-être qu'il avait rencontré l'impossé du rapport sexuel. Voilà. Et donc, cet effet sur la pression fait que vous avez cette littérature qui fait que... Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que Artaud ait filé sans rature, mais d'une certaine manière, son problème, c'est pas... C'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'entendre avec les surréalistes. Ça n'a rien à voir avec Breton. Chez Breton, quoi qu'on pense de la valeur de son âge ? C'est du gars qui travaille dans le fantôme. Il pouvait se demander comment on se suicide en faisant un colloque là-dessus, alors que pour... Artaud, il dit « Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Je ne suis jamais rentré dans le monde. Je n'ai aucune idée de savoir comment on peut en sortir. » C'est une des formules les plus précises qu'on ait dites de certaines... J'ai un très soft si les voix ne sont pas. Et ce réel non-diélectisable, il y a des tas de gens, des auteurs auxquels on peut penser, qui, dans ce cas-là, on va psychopathologiser, ça sera embêtant, on va dire. Donc, ils sont beaucoup plus psychotiques qu'on pensait. Les expérimentateurs. Mais ce n'est pas la même forme d'expérimentation. Quand je suis névrosé, je vais sortir mon objet pour m'alléger un peu. Et je mets tout mon monde, mes objets internes, comme dirait Mme Huitain, je le mets dehors. C'est très différent d'un sujet qui... Regardez comme Chertou, il n'y a pas la moindre idée d'une reconnaissance académique quelconque, sachant que son œuvre, c'est son corps. Et c'est une transition avec des choses communes. Je n'aime pas trop j'avoue le d'infraverme. Je n'aime pas beaucoup parce que ça ouvre la voie à... Enfin, surtout, je veux dire, ça barre une question beaucoup plus radicale que... vous accepterez parfaitement peut-être à la place d'après la base. C'est le rapport entre le corps et le langage. C'est-à-dire tous ces effets franches. Et même, je n'aime pas trop le langage du corps. On a envie de parler comme ça. Mais le corps prend le pouvoir à partir du moment où il y a un effet de blocage du signifiant. Pour le moins, il se mêle à la conversation. Vous savez, ça peut être un bruit de ventre intérieur qui se déclenche chez les obsessionnels en pleine séance. Alors, c'est... Je peux te dire, en fait, on ne pensait pas que c'était possible un ventre aussi éloquent. et c'est quand il y a un braquage, ce n'est pas un bien-ci comme ça, ça m'a pris dans un certain nombre de contextes, un braquage de régressivité tel que ça peut en venir à un bout que si le corps prend la parole autour d'une exténuation du signifiant. Alors, chez les psychotiques, il y a ce côté-là, ce côté de blocage. Vous voyez... Ah, je ne vais pas plus loin, donc... Un peu de formulation. Vous avez cité celle de J. Jensen qui est très précise aussi sur la fantaisie de son ennul, et elle s'avance. Parce qu'il y a une petite correspondance comme ça entre Freud et Jensen après que Freud ait écrit sur le ciel. Et la formulation Jensen qui va arrêter assez rapidement entre la correspondance, mais la formulation que vous avez citée, c'est juste une petite fantaisie. Enfin, voilà. Elle s'avance sur une arête pas plus large qu'une lame de couteau. Alors, si je vous suis bien, finalement... Et ça, ça remet Freud en place, ça. Vous avez dû plus écouter les femmes. Ça, c'est... Oui. En même temps, tout ce qui dit du fantasme, c'est pas moi qui rentre, ça va dans ce sens, mais c'est... Ne mettez pas... C'est une manière de dire, ne mettez pas vos concepts sur mon film de son ambule, quoi. C'est léger, cher professeur, c'est léger, c'est bon. Sauf que c'est justement... Il y a deux lettres où il y répond. C'est léger, sauf qu'il est question d'un couteau et il les abîme de chaque côté. Donc, est-ce que ça veut dire que la littérature, avant la fameuse crise du roman, était organisée sur la lame du couteau, c'est-à-dire sur la castration et puis elle est tombée dans une violence. Ouais. Tout à fait. Sauf que... Mais qui est absolument... Il y a une bonne manière de récupérer... Il y a une scène pour la force modernité, pas. Mais vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire, comme formation inconsciente, il parle de couteau. Et il y a une violence extraordinaire. Il y a une misogynie d'insympathique dans ce texte qui est absolument extraordinaire, ce qui fait que vraiment une femme réelle, c'est quelque chose qui n'existe pas chez cet homme de science. Mais combien est-ce qu'il y a d'hommes obsessionnels qui... Ça se termine bien. Dans le texte, ça se termine trop bien. Combien d'hommes obsessionnels dont on attire la conviction que pour eux, une femme vivante est de trop. Quelle haine ! C'est une haine inconsciente. Ça ne veut pas dire qu'ils soient méchants. Ça veut dire qu'il y a une haine inconsciente qui fait que... Voilà, ça a des effets. C'est une haine de leur propre désir. Voilà. Donc, derrière cette fantaisie charmante, il y a aussi... Vous vous demandez par quelque chose d'accueillir du couteau. Certains le diraient pour la même. Quelque chose qui est du bord. Je préfère dire que c'est du bord. Oui, alors c'est à la salle. Selon le rituel, il faut ici, à la peine, alors qu'ailleurs, c'est de moins en moins impossible. dans une grande largeur d'esprit, nous ne vons aucun sacrifice consacrant tout le temps nécessaire à ce que la salle pose la question. mais dépêchez-vous parce que dans 5 minutes, on a prévu de la reprendre. Oui ? Une question, pas de commentaire. Pas du tout. Ça n'est interdit de commentaire, que de la question. Oui, je trouvais ça passionnant que vous montriez l'importance à travers Freud et vous-même aussi parce que je pense que vous êtes d'accord là-dessus, l'importance du fantasme dans une œuvre écrite. Alors, je voulais vous poser la question par rapport à des œuvres qui ne sont pas écrites. je pense en particulier à Muriel Galibin qui a beaucoup parlé des œuvres peintes et je crois que alors c'est ça, il y a l'importance du fantasme, de l'inconscient et de la répétition qui est très important qu'on peut alors dans la peinture c'est différent puisqu'il n'y a pas de mots, c'est infraverbal, c'est un langage avec des images, des formes, des couleurs. On peut dire qu'aussi dans d'autres la chorégraphie à ce moment-là c'est aussi un langage infraverbal. ça peut être aussi dans la sculpture ou pas d'autres et vraiment j'ai beaucoup apprécié que vous montriez de cette manière. par où ça passe lorsqu'il y a d'autres médiums que le verbe et l'écrit est-ce que le fantasme est un opérateur ? Alors d'abord ce n'était pas le sujet non mais c'est important parce que j'ai vraiment cherché à mettre en évidence la fonction de l'écriture. Alors ce qui est considérable dans le problème que vous posez c'est que s'il y a quelque chose qui met en place le fantasme c'est bien la peinture et la peinture et la sculpture. Alors là ça renvoie à l'immense question du rapport entre l'image et le langage et le phrasé. C'est vrai qu'on aurait tendance à au moins exploiter un certain temps de nouveau c'est la question du fantasme en reposant la question comment est-ce que ça se connecte le fantasme et le phrasé en tant que tel. Un enfant est battu c'est quelque chose qui est dit qui passe dans le langage en tant que tel. La peinture elle, elle déploie le fantasme toujours avec néanmoins je vais très vite dans cette question avec le fait que ça se déploie sur un espace tel que ça se donne à voir de façon telle que je vais le dire je vais le dire exprès il y a dans toute peinture quelque chose de psychotique dans le fait de recevoir en pleine figure quelque chose dans le fantasme qui s'étale on a remarqué que quand on va dans un musée et qu'on regarde c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont dans des musées qui ne regardent pas c'est à dire bon c'est ça le regard se pose de façon disfable et peut-être on peut les excuser pour la raison suivante c'est que on est fatigué fatigué et les yeux sont fatigués par le fait que c'est nasio qui est dans un de ces premiers textes qui est ça de façon c'est juste c'est comme si il y avait c'est tout simplement la pulsionscopique on change de pulsions mais les deux sont étroitement liés il y a les fameux syndromes de Stendhal comme ça c'est à dire des sujets qui décompensent qui font des voyages pathologiques ils tombent sur ils font la mauvaise rencontre de la chose alors c'est ça il ne s'agit pas de dire c'est bien pour moi au fond je suis en train de parler du trauma ça envoie à l'autre chantier qui est celui du trauma c'est à dire le rapport entre le trauma l'image et la voix c'est un trop gros dossier mais je le dis quand même dans le syndrome post-traumatique on nous raconte que les sujets traumatisés ont sans arrêt des images qui reviennent vous savez c'est des flashs des séries on voit l'image qui revient parce que ça a été tellement traumatisant que ça revient comme une image comme s'il y avait arrêt sur l'image c'est pas ça du tout c'est exactement le contraire au moment où le sujet est dans le trauma il se confronte à quelque chose qui est un trou qui mais très vite là je paraphrase Lacan dans notre entresse au milieu qui recrache des images en diable autrement dit c'est pour tenter de revenir au moyen des images qui sont une activité synthétique je le dis exprès une manière d'essayer de retrouver le moment du tronc vous voyez parce que dans le trauma le sujet n'est pas contemporain de ce qu'il dit au moment à l'épicent en tant que au moment je dis Hiroshima je vais très vite il faudra à partir de là qu'on prend ce qui se passe dans cette diabétique de l'image de quelque chose qui n'a pas été vu donc c'est une tentative de voir et le peintre il met ça dans la figure d'une certaine façon voilà enfin bon c'est un aspect pour montrer que là le majeur est différent et ça enverrait aussi à la question des médiations thérapeutiques et pour le psychétique c'est plus facile pour finir de s'exprimer dans la peinture que l'art ouvre les hommes d'art ouvre et d'écuter ont exprimé ses fantasmes dans son oeuvre très bien une autre question à la lettre oui puisque vous venez je veux dire qu'au fond vous avez parlé de la fonction d'écriture chez Freud j'avais envie de revenir sur ce que vous avez dit au fond de la fonction épistolaire chez Freud il se trouve que je connais bien les lettres de jeunesse et j'ai toujours été fasciné par la nécessité enfin de son outil et c'est un sens de la question que Freud a eu d'écrire et d'écrire et débarquer et sous votre expression de dialogue monologué ou bien je dirais de monologue dialogué quelque chose qui me paraît très vrai parce que il y a donc eu les maîtres à Stieberstein ces maîtres de jeunesse formidables avec Sipio et Berganza les copains de ce dialogue monologué et avant Freud avant Fils il y a eu quand on regarde dans la temporalité il a arrêté d'écrire à Stieberstein quand il a commencé à écrire à sa fiancée et c'est les lettres à Amalia non pardon à Marta les lettres à Marta pendant ces fameuses quatre années de fiançailles où il a écrit et il a écrit au fond dans la continuité par rapport à Sipio et puis quand il s'est marié après quatre ans ses langues financières qu'il a commencé à lui faire une longue série d'enfants c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire à Fils et il a continué à ce dialogue monologué ou monologué ou quand on lit tout ça à la suite et puis quand il a arrêté avec Fils il me semble qu'à ce moment-là il a pu écrire à plusieurs personnes Filster beaucoup voilà oui puisqu'on vient de publier son texte de Filster qui est la réponse à la résolution oui mais c'est un peu plus tard voilà c'est ça ce qui est intéressant je trouve c'est le choix dans la temporalité le choix de C des personnes à qui il écrit parce qu'au fond quand on lit toute la suite on a l'impression d'une espèce de journal du journal comme le journal d'Alain comme le journal et puis c'est un journal mais il a besoin d'écrire à quelqu'un et je me suis demandé c'est peut-être un peu fou ça mais si au fond toute son oeuvre n'est pas la suite n'est pas finalement un monologue le dialogue parce que dans sa manière d'écrire on a l'impression qu'il s'explique enfin il a besoin c'est pas du tout romancé ou si ce n'est pas au fond un journal perpétuel du début à la fin de la révolution tout ça comme s'il nous livrait et il avait eu besoin depuis tout petit depuis ses presque 14 ans d'avoir comme ça cet interlocuteur d'abord unique et puis qui s'est diversifié non mais pour soutenir cette chose il faut être au fond les grands découvreurs du penseur ils ont cette capacité à soutenir un objet de façon générale les gens ont peur de penser quoi parce que l'on unit dans l'autre et après ça va prendre la tête quoi il faut avoir une capacité assez particulière de faire tenir ça comme des objets internes et au moment où il rentre il ne faut pas oublier l'addiction qui quand même ce tabagisme qui qui fait un circuit par le corps qui lui a compté les deux recherches visiblement Freud il y avait cette idée qu'il avait accepté ce cancer d'emblée pour le savoir quand même c'est un truc qui tient énormément à la vie mais qui est derrière parfois il y a quelque chose qui n'est pas joli à voir qui est l'ordre du sadisme de maîtriser de voir de voir ça de savoir de voir ça et il fallait un dialogue et ça passe pour les amitiés on peut dire ça il y a des amitiés passionnels et je suis entièrement d'accord il y a un objet pistolaire maintenant on ne sait plus ce que c'est qu'écrire d'elle il est quand même dans la grande tradition merci d'un peu un autre voilà c'est ce qu'il dit à Frisse mais c'est ça que ça veut dire c'est pas un autre unique un autre unique il y a beaucoup unique à chaque fois je me rends une nouvelle unique qui est nominée c'est ça merci Annette alors je vais profiter de ce qu'a dit Annette parce que c'est dans le c'est dans le même fil alors d'abord merci pour cette merveilleuse conférence vraiment à chaque fois c'est un plaisir il y a tellement de choses tellement d'idées on a tellement de lois bravo surtout pour ce que aucun considère comme une oeuvre qui est la tienne pas simplement des écrits mais une oeuvre en effet bon alors je vais aller un peu loin pour aller jusqu'à ma question il y a un film que tu n'as pas tiré tu l'as avancé puis tu es parti sur un autre film bon est-ce que tu es d'accord pour dire rapidement que lui l'organisateur c'est le fantasme c'est le fantasme le fantasme l'inconscient c'est l'infantile bon et que ce symptôme de l'écriture a un lien évidemment tout fort avec l'infantile l'histoire infantile ça ne passe pas vraiment familial mais l'infantile bon tu le dis d'ailleurs c'est là où tu es le film quand tu as dit quand tu as recris cette question centrale de on ramène le mythe pour monter plus haut le mythe c'est les fantasmes originaires c'est là aussi l'infantile de l'humanité bref l'infantile tout écrivain raconte son histoire nous balance ses fantasmes sa ligne en lien avec la vie bon très bien alors après tu vas sur Jensen qui oui préfère préfère pas sûr qu'il préfère qui il n'en peut mais de préférer une effigie à un corps de femme de chair et d'os et de mère et de sang et de tri bon un être vient d'évoquer notre ami Freud depuis des années a une activité un peu c'est double de fumée d'écrire et il le dit je ne me rappelle pas exactement mais il dit texto à un certain moment je préfère très largement ça à la sexualité d'accord il dit que faire de la déficitation sexuelle voilà et donc il continue son activité bon alors après c'est là où de la première que tu es rien avec le fait je ne dis plus volontiers c'est que on pourrait le fantasme pourrait jouir d'une phrase ça me semble toujours une hypothèse je me fais l'idée que Jensen et Freud sont comme tout un chacun dans une situation d'évitement d'évitement de 625 d'être à sa fiancée c'est beaucoup surtout pour lui dire j'arrive 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 bon etc etc non mais je vais venir au point pour l'instant parce que c'est pas marrant je veux dire par là que il évit peut-être alors toi tu dis et je le prends comme tel c'est pas facile de rencontrer son fonds il vaut mieux évité et puis c'est peut-être ça qu'il évite c'est-à-dire la rencontre avec le sain moi je suis pas sûr moi je pense qu'il évit le surmoi c'est un grand débroucet et que la jouissance elle est comme tu le dis dans le passage dans le défilé entre le sain et le surmoi ce défilé les deux les deux problèmes c'est le sain mais aussi le surmoi bon la question que tu me poses elle devient littéraire et pas psychanalytique c'est pas d'éditer la rencontre avec la femme la rencontre avec le sadisme avec la haine inconsciente de la femme la rencontre avec le fantasma c'est quelque chose de plus poétique qu'il y a ce diensens c'est je ne lâcherai pas je ne lâcherai pas la main à l'enfant tétu que j'étais qui avait des fantasmes avec ses parents avec ses parents il n'y a pas de méchant de lâcher la tchèvre tu vois il y aurait un mélange entre je ne veux pas m'aventurer quand même je vais m'aventurer un petit peu parce que je jouis un peu dans l'écriture dans la phrase et que le surmoi est relativement d'accord pour que je jouie sans penser mais pas en acte ça, ça me fait très bien c'est que c'est ça l'écriture et la lecture c'est un métier que sur moi me laisse continuer à penser à rêver à fantasmer tant que je ne passe pas à la terre mais il y a quelque chose de Peter Higlekson chez lui c'est je ne lâche pas la main à l'enfant voilà alors ça c'est c'est ma bon c'est ma question il y en a plein d'autres mais c'est celle-là que est-ce que parce que ce que tu dis ailleurs autrement je ne suis pas très loin tu dis que il y aurait presque un supplément de jouissance dans la phrase par rapport à l'âme ce que je t'ai bien entendu parfois cette question du verbal premier point l'infantique c'est très important le point de départ du fantasme c'est le jeu d'enfant c'est du freud basique c'est-à-dire il dit même très clairement au lieu de jouer désormais les adultes fantasent c'est-à-dire c'est-à-dire c'est comme si quand nous fantasmons nous ce sont des gens d'adultes même si ce sont des jeux armes nous ce sont des jeux d'adultes c'est-à-dire que dans la la forme la plus radicale de sexuation qui se va jusqu'à la question de l'homme c'est pour ça que ça retouche la question d'explication de ce qui se passe dans la pornographie ça a quand même commencé comme un jeu d'enfant et ça reste un jeu d'enfant mais ce que je disais ce n'est pas incompatible ce sont les régimes qui faudrait distinguer quand je dis le phrasé je l'avais dit mais un enfant est battu il ne faut pas oublier que là oublions oublions quand Freud dit bien que ce n'est pas ils disent ça ils disent ils relatent quelque chose ils ne peuvent pas en dire plus mais ils le disent et il faut que les mots soient dans ce sens quand j'ai archivé dans les l'inclinaires des œuvres on bat l'enfant on me dit on bat l'enfant on est en train de battu il fallait que en français on bat l'enfant il fallait mettre l'enfant devant parce que dans le phrasé du fantasme il y a le sujet d'Askine qui est là c'est ça c'est sûrement pas dans une sorte de mysticisme de signifiant dans ce que je pense c'est ça c'est là c'est je suis obligé même dans la pornographie la plus banale la plus conventionnelle tout ce que vous voulez il faut qu'il y ait une écriture c'est cette écriture qui fait que le sujet va produire un certain montage corps-langage corps-au-combien mais corps-langage il y a quand même cette idée qui est forte chez Lacan et qui est caricaturée peut-être par l'humain c'est qu'effectivement le corps se pose très particulièrement pour des sujets qui parlent le parlêtre et alors il y a ce côté tragique chez Lacan qui fait que nous sommes des corps pulsionnels qui en tant que parlants sont coupés de leur corps paradoxalement voilà en termes freudiens le seul qui se jouit mais évidemment c'est le père d'or depuis alors le père d'or essaie de faire ça mais le père d'or est obligé de beaucoup travailler avec le grand-mère et d'ailleurs Freud dit que le père d'or c'est souvent non pas un diable mais un pauvre diable qui a beaucoup de mal à réaliser ces satisfactions ce qu'il dit dans les leçons de psychologie donc c'est ça qui est dans je veux bien qu'il y ait des les scientifiques mais ce que tu veux dire simplement c'est que Janssen c'est un type qui justement c'est un peu en train de voir ce qu'il dit et je suis assez d'accord il y a du couteau chez lui mais c'est effectivement quelqu'un qui enfin en gros il y a du fantôme qui fonctionne du côté de la vie et du maintien de l'infantile du côté oui tout le monde n'a pensé tout le père et personne mais enfin ce sont ces êtres qui s'aiment tellement qu'ils n'ont pas besoin de se rencontrer mais qui se donnent rendez-vous dans leur rêve ils dorment ils dorment jamais ensemble c'est son décor qui ne dorment jamais ensemble mais qui reste connecté en permanence par le rêve qui peut qu'il se retrouve oui il y a cette autre mais il y a il y a aussi la détermination de plus chambord de fantôme Lacan n'a pas tort de dire que le désir de l'homme c'est l'enfer et il ajoute c'est l'enfer du monde c'est une formule sadienne le désir c'est Yeltsen et c'est ça c'est du fantôme il y a des fantômes qui carburent la question de mort c'est pour ça c'est ce que tu évoquais avec Bataille et le sujet chinois voilà où ce qu'il propose au lecteur c'est de voir ce sujet chinois et c'est vrai que quand vous le voyez vous restez fixé à l'image et il vous balance sa perversion et il vous la colle et la résonne avec les choses en vous et là vous rencontrez ce que c'est que c'est ici et la pornographie pour le dire de façon plus jeune c'est un truc qui s'arrête jamais bien sûr qui s'arrête jamais qui a le métier de dire que ça remet en place la question de désir et jouissance le désir à comment dire à cette superstition personnelle d'un objet unique voilà c'est à dire la femme unique qui va être aimée il y a par exemple des patients qui disent au fond en gros je vois à tous ces trucs à un porno et je me dis que moi je me mets une femme au fond qui n'est qu'une femme parmi d'autres alors que là la pornographie elle produit des femmes en routine en voilà qui sont des corps alors c'est c'est comment dire une rumination d'émotique évidemment mais ça renvoie ça renvoie à cette idée que est-ce qu'il n'y a pas dans la modernité quelque chose qui va vers cette prise de pouvoir de la fusion de l'or sur le frontal ça ne me convainc pas à ce genre de généralité mais je veux dire c'est toi je reviens à ma question encore un petit point c'est est-ce qu'il n'y a pas chez Lacan quelque chose qui est que il n'entend pas il ne supporte pas il ne peut pas comprendre cette chose simple que je vais vous carrer c'est que les grandes émotions ou les grandes douleurs sont muettes et que si on rajoute du verre c'est comme le fantasme ça détruit bon et que c'est peut-être une mélancolisation du monde de dire que il y a des échanges dans le silence il y a des échanges dans le silence il y a des échanges je ne sais pas par contre où ça passe ça ne se passe pas encore encore et que le par l'être ça je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre ce que ça amène de plus par rapport à ce qui est ce qui est en ressort c'est la communication dans ce cas là moi je déplace ma question c'est à dire qu'est-ce que c'est que le silence et quel genre de silence il y a des échanges Robert qui ça va essayer de les placer les gens lourds rapprochés c'est vrai que c'est un point important mais moi je ne suis pas contre du tout de prendre la question comme ça c'est effectivement les moments les plus importants d'ailleurs les obsessionnels ne se trouvent pas les silence c'est marrant parce que tu dis souvent c'est très bien dit côté féminin c'est à dire que en tout cas à un certain moment le refus du baratin la femme est en mouvement et l'homme en réflexion non je ne porte pas le baratin un certain moment c'est à dire on vous fait je ne parle pas ça je disais je ne suis pas un peu plus bon alors qu'est-ce rassaut de ça la 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 c'est juste ce que tu me savais d'ailleurs mais c'est là quand tu dis aussi joliment que le désir c'est le baratin on ne parle pas simplement des dragueurs qu'on nous dit etc c'est le fait que pour montrer son désir qu'on vous fait on fait il y a bien un moment où il faut causer il y a des sujets qui pour rien au monde ne lâcheraient quelque chose de désir comment c'est dire son désir c'est perdre la face pour certains sujets voilà mais dès que le sujet c'est de l'évoquer l'amour courtois c'est un énorme baratin de première classe c'est un énorme bon 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 on va rester là et on reprendra bien sûr parce qu'on le réindiquera très rapidement merci beaucoup merci beaucoup merci c'est un énorme baratin